Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à la version live du projet Anarchy Linux. Le projet Anarchy Linux, c'est la suite du projet Arkineware qui a décidé de dépasser l'étape du simple installateur pour devenir une distribution à part entière. Même si au final, en utilisant l'installateur Anarchy Linux, on se retrouve avec une roulement de tambour Arkinux. Le 25 octobre, j'ai fait une vidéo sur la version Kli, en disant que je ferai une autre vidéo plus tard quand le projet, la version GIS aura suffisamment avancé. Et le 27, on est le 28 octobre, il y a une annonce sur le GitHub d'Anarchy Linux. Voilà, une annonce suivante. Version 0.90 de l'Anarchy Linux. Et c'est bien précisé, c'est une pré-version de la 1.0.0. Il n'y a pas d'image de jeu téléchargeable pour le moment. Parce que si on va sur la zone de téléchargement, il y a toujours le projet Arkineware 2.9. Donc, c'est déjà un bon point. Parce que ça permet d'éviter à des personnes qui seraient tentées d'installer ça en dur. Pas d'ISO téléchargé, obligé de créer ses propres ISO. Ça permet de laisser aux bêta-testeurs et aux personnes qui savent vraiment s'y connaître, ce qui est le cas de le dire, pour pouvoir donner un coup de main. Je suis bêta-testeur pour le projet, sur mon temps libre. Et traducteur aussi. Donc, j'ai décidé de voir ce que ça pouvait faire. Et là, on peut enfin générer des images CLI. Enfin, CLI et GUI. Donc, ce que j'ai fait, mais je ne vais pas le refaire en vidéo parce que c'est long, je ne sais pas franchement très intéressant, c'est que j'ai cloné le dépôt Git. Ensuite, j'ai utilisé le script AnarchyCreator avec l'option "-a", parce qu'il y a l'option "-a", "-g", et "-c", je crois me souvenir, qui permettent de générer soit les deux ISO, à savoir la ligne de commande et l'interface graphique, soit uniquement l'interface graphique. Donc, c'est "-a", et "-g". Voilà. Parce que si on regarde le script, il y a deux options. Alors, si je retrouve les options du script, je retrouve les options, je vais retrouver ça. Il n'y a que deux options, donc c'est "-a", et "-g". Voilà. Autant pour moi. C'est "-c", uniquement la ligne de commande, "-g", l'interface graphique, et "-a", les deux. Voilà. Vous l'avez sous les yeux. Donc, j'ai généré les deux images ISO. La seule différence, c'est que quand j'ai généré les images ISO, il n'y avait pas une minuscule modification qui est arrivée au niveau des traductions que j'ai intégrée. Voilà. Il y a juste ça. En gros, c'était 5 lignes modifiées à la traduction. Sachant que pour générer les deux ISO, il faut compter 45 minutes, je n'avais pas envie de me retaper 45 minutes pour 2, pour quelques petites lignes. Là, pas question. Donc, je ferme ça. Nous avons les deux ISO. Et comme vous pouvez le voir, il est 17h51. Et si je vous montre la date de création des deux, c'est 17h09 et 17h39. Donc, on t'en dit que ce sont des ISO très fraîches. Là, "-cli", c'est pour la ligne d'interface, l'interface ligne de commande, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo que vous trouvez dans la description. Et donc, je vais vous montrer ce que donne la version 1.0 classique. Donc, c'est pas ça que je voulais lancer, c'est ça. Bon, mais ça, c'est mes... Vous voyez, je suis en train de me générer aussi les tutoriels du mois de novembre. Je suis obligé de mettre ça. Voilà, donc ça, c'est tuto. Vous voyez ? Aléa du direct. Ça, voilà. Ça, vous n'avez pas besoin de savoir. Même si vous mettez en pause, vous verrez, mais c'est pas plus important. Aléa du direct. Donc, tuto novembre 2017. J'ai oublié de grouper, mais vous voyez, c'est tous les tutoriels pour la préparation de nos tutoriels, enfin, les machines virtuelles pour la préparation de nos tutoriels du mois de novembre. Rien n'est caché. Voilà. Donc, je vais créer une nouvelle machine Archinux. On va mettre un Arki 0.9 avec la session XFCE et j'en ferai une autre avec la session Openbox. Parce que comme pour l'Ark Anywhere, enfin, l'Ark Anywhere, pardon, il y a la session Openbox et la session XFCE personnalisées. Donc, je vous montrerai les deux. Bien sûr, je couperai parce qu'installation étant la même, ça serait un peu ennuyeux. Voilà. Je vais juste personnaliser ça. Vous voyez, c'est vraiment les alias du direct parce que je n'ai rien fait. Stockage. Donc, je vais prendre un Arki tout court. Réseau, accès par pont. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok, je clone pour me faire une version Openbox. Comme ça, vous aurez les interfaces. Il faut ne pas oublier que c'est encore du travail en cours. Ça sera sujet à modification d'ici la version à zéro. Là, c'est l'étape au 28 octobre 2017. Je suis clair et on est parti pour la Ragnarcky en version XFCE. La Ragnarcky, c'est une Archimux. Point barre. Un peu comme Antergos, mais qui respecte, elle, les normes du Pacman.conf et qui ne fout pas l'ADM aussi léger qu'une éléphante enceinte. Salut Antergos ! Ça, c'est dit. Donc, là, je vais passer en plein écran. Ça sera plus agréable. Ça me permettra déjà d'avoir directement le plein écran sans faire des manipulations inutiles. Base en Arc Linux. Là, c'est très net. C'est une Archimux en dessous. Point finale. Parce qu'on peut installer vingtaine d'environnements de bureaux et de genènes de fenêtres. Parce que la liste est très longue. Je vous la montrerai. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble l'interface par défaut de l'anarchie. Je ne suis pas super fan du thème Numix Cycle. Là, normalement, il doit y avoir donc, c'est une ISO live. Tout ce qui est plus classique. Donc, je pense... Voilà. Donc, je vais générer en anglais pour respecter l'ensemble. Par contre, certaines fonctionnalités ne sont pas rajoutées. Ce n'est pas grave. Ce sera rajouté sûrement en post-installation. Donc, ce que je vais faire, c'est juste mettre à jour le script d'installation. Mais avant toute chose, on va se mettre en français. Donc, la V. Et on va faire Anarchy-U. Sudo-Anarchy-U Pour mettre à jour le code. Et dans ce cas-là, les traductions. Parce que vous voyez, on va lancer directement l'installateur. Voilà. Donc, si je lance l'installateur qui disponible ici ou sous le fond d'écran. Anarchy-Linus Installer. Voilà. Donc, vous reconnaissez l'installateur Anarchy. C'est le marque Anywhere. Oui. Alors, là, je vais... Bon. Je vous explique rapidement. Je vais commencer par modifier les serveurs et ne garder que Polymorph. Donc, je vais faire CTRL-W C'est plus pratique pour mon utilisation au niveau de... Vous voyez, ça pointe sur les serveurs d'Ark Genux. C'est une Arc. Français. Voilà. Autour du fuseau horaire. Voilà. Je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais prendre le partitionnement automatique. accepté. Accepté. Oui. Vous remarquerez que les sélections par défaut au niveau des choix, c'est en jaune-oranger et en gras et rouge, rouge et orange, c'est désactivé. Non. Oui, je veux quand même enregistrer le partitionnement. Non. Non. Là, le choix des noyaux. Je vais prendre ZSH pour changer. La configuration par défaut d'un Arc et Linux. Je vais prendre Grub. Oui. Bon, allez. Ça ne mangera pas de pain. On va utiliser les trucs Wi-Fi. Non, merci. Oui. Oui. Donc, je vais prendre la version Anarchy XFCE. Il y a aussi la version Anarchy Openbox. Mais là, pour cette partie de la vidéo, ça sera Anarchy XFCE. Oui. Non, merci. Oui, ça vaut mieux. Donc, je vais prendre la FDM. Oui. Et là, on va rajouter le dépôt Anarchy. Je vous le sais d'Anarchy Linux. Et là, il précise bien voulez-vous rajouter des dépôts personnalisés ? Blablabla. Oui. Donc, ce que je vais rajouter, c'est uniquement pacor et pmakur. En clair, ajout suppression de programme. Le guide Manjaro. Ce sera le seul rajout que je vais faire. Le reste, ça sera brut de décoffrage. Ah si, je vais quand même rajouter Cups. Donc, je vais un serveur. Vous avez pu voir quand même qu'il y a pas mal aussi d'options. Donc, je vais mettre un pense-bête dans l'openbox, c'est montrer l'ensemble des environnements disponibles. Parce que j'étais un peu vite. Désolé. Cups. Oui. Non, je ne veux pas de FTP. ajouter. Voilà. Terminer. Et il va nous dire combien de mises à jour qui vont être faites. Donc, il nous dit 5 minutes. Il est donc 15h59. Donc, en gros, il est 17h59. Là, je vais lancer l'installation. Voilà. Donc, vous l'avez dit 17h59. On se dit dans 10 minutes une fois que tout est installé. à tout de suite. Voilà. 10 minutes sont passées. On va repasser en plein écran. Vous voyez, il a presque terminé l'installation. Voilà. Donc, c'est l'installateur classique d'Arkanyware qui fait son boulot et point barre. Là, vous pourrez remarquer qu'il y a un terminal à la Quake. Là, on va se charger. Voilà. À la Quake, Doom, etc. Un terminal déroulant. Je crois que c'est Ilda. On a, bien sûr, la déconnexion, les paramètres pour XFCE et compagnie. Bref. Pas de quoi casser trois pattes un canard. Juste un environnement classique XFCE très légèrement revampé. Avec un menu whisker bien complet. Bon, je vous montrerai ça en post-installation. Donc, il a fini de générer tout le bazar. un petit bug, il m'en faut que je le rapporte. Donc, on va mettre un nom de machine. Le mot de passe route. Donc, rien de bien méchant, bien sûr. On va rajouter un compte utilisateur auquel on donnera les droits administrateurs. Oui. Donc là. Par contre, ça peut être cette traduction en archi-chrout. C'est plutôt archi-chrout, mais pas importe. On redémarre pour voir la gueule du résultat. Voilà. Et donc là, hop, on a une archi-linux. C'est tout. Désolé pour le côté un peu flou. C'est qu'avec mon rideau roulant, je suis obligé de fermer les rideaux. Sinon, j'aurai un visage qui ressemblerait à une espèce de rougeole. Les boutons comme si j'avais la rougeole. Donc, là, je repasse en plein écran. Et on a le thème Light DM Sleek Gritter. En gros, ce qui est utilisé, d'accord, je vais m'en douter un peu. Voilà. Donc, c'est parfois ça arrive un tout petit peu. C'est un j-bug. Voilà. C'est la présentation de Nuxmint qui permet d'avoir un Light DM super léger. Voilà. Donc là, le fond d'écran a changé. Je le préfère. Je trouve qu'il est moins, boum, agressif que le précédent. Donc, nous avons PAMAC en bas. Un ensemble en français. Donc, je vais voir si je peux naviguer maintenant sur mon réseau ou s'il faut que je rajoute. Non, c'est bon. Donc, on peut naviguer sur le réseau sans problème. Je vais voir si LibreOffice est traduit, sinon je rajouterai la traduction. Ce ne sera pas super long à faire. Donc là, on a le Wiki d'ArchLinux en version ligne de commande. Donc, il faut juste installer traduction. Très bien. On a Chromium, VLCMinaPlayer, Clémentine, pourquoi pas, Gimp. Donc, c'est bien simple. ça demande quelques secondes. Donc, on a PAMAC qui doit être malheureusement légèrement out of date parce qu'il y a une mise à jour aujourd'hui même. espèce d'empaffé. Donc, préférence. Voilà. Donc, j'active AUR. Merci. Crac. Le cache, je le nettoie. Donc, il n'y a pas qu'à installer. Pas qu'à refuser, il n'y en a pas. Pas qu'à étranger. C'est juste ces deux-là qui sont en provenance d'AUR. Et si on regarde sur les dépôts, en provenance d'anarchies, il n'y a que le wiki, bien sûr. Cower, donc, pour PAMAC. Fetch Mirror, FETPKG, donc, c'est des paquets AUR, les Numix. Je ne suis pas super fan de Numix, mais ça, peu importe. Et PAMAC AUR. Donc, ça, on verra après. Donc, je vais rechercher LibreOffice fraîche. LibreOffice tiré fraîche. Je ne sais pas pourquoi mes cadres d'intégration. Peu importe. On va juste installer la traduction. Alors, voilà. Je vais voir si les gatefolds J-Streamer sont installés. Good. Ah non, par contre, il n'y a pas les... J'aurais dû rajouter... Il n'y a pas rajouté... J-Streamer plug-in-obis. Bon. Il y a juste ça à corriger pour le support de tout ce qui est MP3. Donc, presque rien. Est-ce qu'il y a une ZIP ? Oui, ZIP doit y être aussi, je suppose. Non, ZIP n'y est pas. Donc, on va rajouter ZIP. PCVNZIP est présent. non plus. Donc, c'est des petits outils qu'on va rajouter. Et je vais mettre HPLIP pour compléter l'installation. Vous voyez là, il n'y a pas grand-chose, ça bouffe vraiment pas mal de boulot. Donc, je relance LibreOffice, maintenant, il va être en français. Voilà, donc nous avons un LibreOffice en français avec un thème qui est sympa. Donc, je vais juste rajouter l'indépendance. Il me faudrait... Ah, il y a le WGET qui n'est pas installé, donc je vais l'installer. Et je vais rajouter... Ah, d'accord. Ça aussi, ça aussi. Et, puis, c'est compliqué. Appliquer comme ça, au moins. Donc, il y a pas mal de trucs installés. Bon, il manque quelques petites choses, mais c'est pas bien grave. C'est comme je le dis souvent avec Arc Anywhere, ça vous bouffe... 90... Ça vous pré-mâche 90% du boulot, quoi. C'est vraiment des finitions que vous n'avez qu'à faire. Sinon, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a comme notre fond d'écran ? D'accord. Paramètres. On va voir les fonds d'écran qui restent. Voilà. Éditeur de paramètres. Non, c'est pas celui-là. Oups. C'est tout celui-là. Donc, apparence... Bureau. Voilà. Donc, il y a le fond d'écran avec les ballons éclatés. Ouais. Ah, c'est pas mal celui-là. Celui-là, il fait un peu penser à du Blade Runner. Ouais, bon. Pas mal. C'est reposant, oui. Celui-là, il ne faut pas avoir vraiment envie d'avoir besoin de... Bref, c'est ce que je veux dire. Ça s'aime pas, ça aussi. Non. Je ne suis pas fan. Et là, c'est debout, je mets trop. Ah, elle est pas mal, tiens. Ouais, vous avez quand même le choix de pas mal de petits trucs. On remarque que la barre du haut est transparente. La barre du bas est idem. Pourquoi pas. Donc, c'est vraiment quand même du beau boulot que là, on peut se dire qu'on s'installe quelque chose de sympa. Donc, le Wiki est en ligne de commande. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est du bon boulot. Bon, bien sûr, c'est du travail en cours, il reste des trucs à terminer. Mais la version XFCE de Dark... On peut dire la version d'Azarki XFCE n'est vraiment pas mal. Donc là, maintenant, on va voir ce que donne la version Openbox. Donc, je vais éteindre et je vais lancer la deuxième machine virtuelle pour Openbox. Voilà. Donc maintenant, Openbox. Je n'ai pas testé. Donc, ça va être la surprise du chef pour le résultat final. En gros, on va se trouver la même chose. Donc, je vais passer avec tout en plein écran. par contre, je vais penser à vous montrer l'ensemble des environnements et justement de faire être disponibles qu'on peut installer. Parce qu'on n'est pas limité uniquement aux versions entre guillemets pré-machées de XFCE d'Openbox. parce qu'il y a Gnome, KDE, Maté, AlexDE, AlexQt, i3, DWM, BSPWM, Openbox. J'en oublie encore pas mal à la liste. Il y a Budgie aussi de mémoire. Bref, il n'y a que le choix d'embarras et l'embarras du choix. Il y a aussi, bien sûr, des versions brut de décoffrage d'XFCE. Voilà. Donc là, je vais directement lancer l'installateur. D'abord, plus de choses. Je vais mettre le camion français. Je vais aller un peu plus vite que pour la première version parce que c'est la même chose. Pourquoi donc perdre du temps à tout réexpliquer. Je vais juste m'installer par contre, cette fois-ci sur la liste des miroirs. Enfin, sur la liste des environnements disponibles. Oui. Donc là, je vais continuer à l'enregistrant, c'est mieux. Donc je ne sais pas. Bon, apparemment, la version XFCE est plus avancée que la version Openbox. Donc si la version Openbox était encore un peu brut de décoffrage, ça sera normal. Bon, je vais regarder la configuration par défaut. Crac, crac. Non, merci. Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Donc, avant de, je vais déjà sélectionner la version Openbox, on peut mettre Budgie, Cinnamon, Deepin, GNOME et GNOME classique, Plasma, LXDE, LXQT, MATE, XFCE4, Aviewsum, BSPWM, DWM, Lentainment, Fluxbox, i3, Openbox, Sway, Windowmaker, Xmonade. Sway est un ajout récent, c'est la version Waylandisée de i3. Voilà, vous voyez quand même, il y a l'embarras du choix. Le choix de l'embarras. Donc, comme pour la version précédente, je vais rajouter quelques logiciels. pour améliorer un peu l'ordinaire. OK. Audio, non, je ne vais rien rajouter, je vais garder la version de base. Base de données, donc là, j'ai rajouté quelques traductions. Parce que je m'occupe principalement de la traduction pour Arkanyware, enfin pardon, Ardarky. Les jeux, non merci, j'en veux pas. Internet, je ne vais rien toucher. Multimédia, je vais juste rajouter les codecs. Voilà. Programmation, donc là, j'ai un peu réduit l'ensemble, pour que ce soit un peu plus lisible aussi. la bureautique, vous voyez quand même que c'est un peu plus complet, avec un logiciel qui ferait bondir certains utilisateurs. Le serveur, donc je vais à nouveau le faire ajouter cubes. Oui, non. Ajouter, terminé. Donc, 18h24, donc là, je vais mettre là, 18h24, je lance l'installation et rendez vous dans 10 minutes à tout de suite voilà donc il est 18h33 on va dire 9 minutes sans passer donc là je m'attaque à la fin de l'installation mais zut si je me goûre de touche ça va pas le faire on tignole l'installation pas de casse et trois pattes incarner je vous montrerai aussi que on peut très bien désactiver le dépôt à l'arki linux sans danger les paquets étant sur aur et donc ils ne sont pas perdus voilà on redémarre donc je ne sais pas ce que va donner la version open box qui a l'air un peu moins avancée que celle de la version xfce donc c'est la surprise du chef je pense que la présentation ressemblera donc voici ne fait pas le bug ne va pas vouloir me prendre un clavier corps c'est assez restreint oui donc j'ai vu changer le fond d'écran parce que ça va mieux quand même il n'y a pas grand chose c'est vraiment la version est encore très limitée quand vous pouvez le voir bureau ah oui côté fond d'écran il n'y a presque rien la version est encore en cours de travail oui il m'avait prévenu le développeur que c'était vraiment encore en cours de travail donc peut-être c'est vraiment encore du travail en cours ça c'était prévisible donc je suis pas sur la traite du nord oui donc là c'est encore vraiment beaucoup de travail en cours m'a qu'est ce que je vais faire c'est m'ouvrir un terminal c'est d'eau nano et c'est pas mal point conf je vais juste me fermer ça temporairement voilà donc on désactive le dépôt anarchie je vais relancer c'est encore vraiment du travail en cours il y a pas mal de petits bugs à corriger donc on n'est pas encore sûr d'avoir la version 1.0 d'un arc linux avant pas mal de temps mais au moins ça le mérite d'être clair voyons ce que je voulais c'était ajouter ce programme voilà donc vous n'avez pas qu'à installer si je fais actualiser les bases de données ah il me manque un truc c'est lx c'est chien donc pas de corps moins s lx c'est chien pour pouvoir avoir droit au les fonds de pour l'autorisation alors paramètres donc je supprimer ce programme normalement c'est 2x6 ça devrait être bon non d'accord on va se débrouiller donc c'est pas bien ce que je vais faire mais bmac manager voilà et bien sûr ne pas se lancer en tant que sudo donc encore moins s gksu peut-être donc bmac manager voilà donc peut-être que cette fois ci non donc ce que c'est pas bien qu'on va faire pacor moins s y y q et si on regarde pacor moins q m on voit que tous les paquets sont bien sûr à l'ueur donc je vais essayer de voir ce qu'il y a au blog out non donc je vais essayer temporairement au blog out pour me déconnecter et me reconnecter c'est un peu la session open box n'est pas encore super avancé avancé déconnexion voilà c'est encore vraiment du travail en cours pour open box comme vous pouvez le constater heureusement qu'il ya toutes les autres sessions qui sont utilisables donc je vais voir maintenant c'est dans pas mac je peux accéder non non alors je sais un gksu pas mac bmc manager ah il m'énerve il m'énerve bien sûr bon je pourrais pas aller beaucoup plus loin je voulais vous montrer quand même que les paquets étaient bien présents sur m 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 qui permet d'avoir les des paquets tiers voilà paquet étranger ils sont tous sur aur donc je vais voir si j'ai chromium ou autre navigateur web non je vais essayer chromium par exemple et je vais vous montrer que chacun des paquets qui sont ici sont bien présents sur aur quand le développeur du projet me disait la session open box est encore vraiment en cours je peux vous le confirmer ainsi c'est sur open box personnaliser donc est ce que chromium est installé oui comme il est installé donc on va rechercher on va aller sur aur.archinx.org et on va rechercher tous les paquets donc à savoir archweekly en fetch mirrors fetch mirrors si j'oublie le r ça va pas le faire et le 2 fetch package et le 3 open snap et le 4 et pour finir bon pas core et pas KUR c'est disponible directement sur sur le archinux donc on va chercher light dm et si on regarde le slick return et le settings sont bien tous les deux disponibles donc si un jour il les emmerde vous aurez toujours les paquets sur aur donc là je vais déconnecter la session qui malheureusement est encore un peu brut de découffrage voilà et je vais passer à la conclusion donc vous avez pu le voir oula il manque pas mal de lumière je remettrai après je suis désolé pour le manque de lumière c'est comme ça donc vous avez pu voir que le projet est quand même bien avancé il y a des progrès à faire sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous en espérant que la zéro arrive bientôt ciao ciao